bonjour Pierre bon bonjour alors bon tu es le président du conseil national de concertation des producteurs ruraux du tchad c'est à peu près ça c'est ça le nom exact oui de notre organisation au tchad la fêtière nationale des organisations paysannes tchadiennes des agriculteurs tchadiens et donc je suis le président national est également au niveau de la sous-région je suis le vice-président de la propac la plateforme régionale des organisations paysannes de l'afrique centrale d'accord bon donc tu as quand même une vision un peu dans le milieu sur le milieu oral du tchad et de la région votre organisation au tchad c'est à dire combien de paysans qui sont membres ou de en gros on le le conseil national de concertation des producteurs du tchad nous sommes une organisation qui est présentant tous les petits producteurs ruraux c'est pas les grands producteurs nous c'est les petits producteurs qui s'intéressent ici les grands peuvent s'assassent venir avec nous il n'y a pas de problème donc c'est une agriculteur c'est elle a une vision qu'elle est en train de défendre c'est d'arriver à une agriculture entreprenante modernisée durable qui a sur des fonctions économiques sociales culturelles écologie et vous avez combien de membres nous avons pour l'instant parce que là c'est c'est la statistique de 2000 disons 2015 là-bas 15 là-bas parce que là maintenant nous sommes au delà mais on s'en tient à ça d'accord bon c'est une organisation vraiment importante je veux dire représentant la masse des paysans au tchad alors écoute je voulais savoir qu'est ce qu'il en est de la situation du du covid 19 là au tchad et je veux dire aussi sur la région mais est ce que c'est vraiment important ça touche beaucoup de gens est ce que des informations que l'on a c'est que bon en afrique pour l'instant elle est l'afrique est plutôt préservée c'est bien le cas du tchad aussi oui il faut dire que c'est une pandémie qui touche le monde entier personne n'est pas rien de cette pandémie et c'est ça qui fait que aujourd'hui quand on parle de la mondialisation c'est ça aussi la mondialisation et en afrique d'une manière générale le phénomène cette pandémie a atteint déjà l'afrique d'une manière générale et en particulier au tchad le coronavirus est quand même venu déjà au tchad et nous avons le tchad a enregistré déjà un certain nombre de cas presque 33 aujourd'hui mais il y a aussi des cas guéris j'ai vu qu'il y avait une annonce de personnes guéries mais aucun aucun décès et donc chaque pays vous voyez pour le moment pour l'instant mais c'est simplement parce que aujourd'hui les gens aussi ont pris des dispositions pour contrecarrer cette pandémie parce que les autorités locales sont pas restées comme ça il y a eu donc un comité ils ont mis en place un comité de veille donc dont la présidence est assuré par le ministre de la santé publique et donc il y a eu des mesures qui ont été prises des mesures ont été prises pour des mesures de confinement des mesures de confinement et des gestes de barrières comme dans tous les pays ou c'est pareil ou c'est différent ? des gestes oui oui des gestes de satire c'est des mesures d'ordre sanitaire à savoir les gestes barrières comme laver les mains laver régulièrement les mains avec du savon éviter de se serrer les mains et éviter de se rassembler il y a des mesures de confinement tant que telles dites de confinement la nuit vous pouvez vous déplacer ou pas ? oui parce que nous on nous a dit au-delà de 50 personnes on ne doit pas se réunir en fait au-delà de 50 personnes il n'y a pas ça mais il y a la mesure il y a le confinement qui est là aussi les gens ne doivent pas sortir la nuit il y a un couvre-feu exploré par les autorités pour que les gens ne sortent pas et d'ailleurs les débits des poissons sont fermés il n'y a plus de bar il n'y a plus de cabaret personne ne sort à certaines heures au début c'était à 19h c'est-à-dire de 6h à 19h mais ça a été prolongé à 20h cette fois-ci c'est-à-dire de 20h à 6h du matin donc il est interdit de sortir n'importe comment ça ce sont des mesures intéressantes mais aussi la circulation les gens ne doivent pas circuler n'importe comment sauf les marchandises, les camions de marchandises qui peuvent apporter, ravitailler les marchés etc mais les marchés des produits c'est-à-dire des magasins des produits alimentaires ne sont pas fermés et là où on vend tous les produits alimentaires ne sont pas fermés et les artisans ne sont pas fermés d'accord, les autres, les petits magasins qui vendent pas des produits alimentaires sont fermés ou pas ? oui, non, 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 les restaurants sont fermés les restaurants, là où on fait des grillades aussi c'est fermé parce que là où on fait des grillades c'est fermé les restaurants sont fermés mais aussi il faut dire que les écoles aussi sont fermées les universités, les écoles primaires, les collèges, les lycées, tout est fermé et donc c'est un confinement partiel comment vous appréciez l'ensemble de ces mesures ? est-ce qu'elles sont, est-ce qu'ils semblent adaptées ? c'est une bonne chose ? est-ce qu'il aurait fallu faire autrement ? est-ce qu'il faudrait faire autrement ? est-ce que vous demandez des évolutions de ces mesures ? bon, je pense que ces mesures au début ont été prises de manière active de manière active sans tenir compte de la réalité du pays mais au fur et à mesure je crois qu'il y a des positions qui sont rectifiées parce qu'on avait remarqué qu'il n'y avait pas de mesures d'accompagnement telles que par exemple l'eau, l'électricité, tout ça et puis également certaines personnes travaillent et vivent au jour le jour donc ça, ça posait sérieusement de problèmes mais avant, je crois qu'il y a trois ou quatre jours le président de la République a fait un bon discours en mettant à la disposition de la population l'accès à l'eau gratuite c'est-à-dire jusqu'à six mois et puis l'électricité pour trois mois au moment où je vous parle, je viens de bénéficier de 450 kilowatts donc je suis chez moi en train de l'utiliser donc pour moi, l'électricité, je veux dire plutôt que je suis en train de l'utiliser pour trois mois gratuitement donc ça, ce sont des mesures mais le grand problème ici, ces mesures, c'est des mesures au niveau des villes vous savez, les villes tchadiennes ce ne sont pas toutes les villes qui ont accès à l'électricité ni à l'eau potable et donc ce sont des mesures qui sont seulement pour les gens qui sont en ville et ils bénéficient suffisamment pour le monde rural aujourd'hui donc on a demandé donc sur l'ensemble du territoire il y a eu un budget qui a été voté pour acheter dans les alimentaires des céréales surtout et mettre des céréales à la disposition de la population ça, ce sont des mesures qui ont été décidées politiquement d'abord mais nous attendons la faisabilité mais déjà avec l'électricité nous commençons déjà à l'avoir mais il faut reconnaître que lors de ces mesures-là il y a eu un phénomène que nous avons remarqué c'était l'augmentation des prix des d'arrêt alimentaire sur le marché parce que les prix sont partis du simple au triple ah bon ? oui bien sûr parce que les gens, les commerçants ont commencé déjà à avoir ici les moyens de se faire de l'argent mais là c'était parce que c'était pour profiter de la peur des gens ou parce qu'il manquait vraiment d'alimentation ? est-ce que c'est une mesure un peu des commerçants ? en réalité en réalité ce n'était pas... parce que comme les gens sont confinés et donc les gens ne peuvent pas sortir et là même les petits commerçants ne peuvent pas se déplacer pour apporter les produits du village pour le marché même si la route est ouverte pour le transport des produits alimentaires il faut que les gens se déplacent dans les bus pour aller dans les petits marchés dans les provinces et acheter des produits alimentaires or ces petits déplacements ces moyens de déplacement ces petits bus ne tournent plus ne fonctionnent plus ils sont aux arrêts donc ça pose problème de ravitaillement des villes en produits de première nécessité et donc d'où l'augmentation des prix sur le marché que nous avons constaté et donc pour nous on pense qu'il fallait déjà réfléchir à ça bien avant de prendre cette décision-là surtout le transport peut-être dire qu'il faut simplement réglementer le transport il faut savoir le réglementer mais quand on voyage c'est-à-dire quand on voyage il faut faire le test il faut tester les voyageurs il faut voir est-ce que les gens sont en santé ça c'est des mesures d'accompagnement de fait le système de confinement provoque d'une certaine façon des problèmes au niveau de l'alimentation à l'heure actuelle des villes peut-être des villages et en fin de compte c'est compensé par une distribution alimentaire pour l'instant c'est ça que tu me dis là c'est cette situation est-ce que ça vous est-ce que ça peut continuer si on n'élève pas la mesure je pense que nous ne serons pas à mesure de supporter ça comme des pays développés nous sommes quand même un pays sous-développé, un pays pauvre nous ne pouvons pas se permettre le luxe des autres pays parce que nous par exemple chez vous il y a quand même des mesures qui ont été prises sur le plan social vous avez une organisation bien même si c'est pas parfait mais quand même ça il y a des petites réponses que la population gagne mais ici chez nous ce n'est pas le cas et on peut prendre des décisions mais sans effet sans effet pratiquement sur le terrain peut-être que pour certaines choses on peut les appliquer comme j'ai dit l'électricité et l'eau mais pour la Liban on ne sait pas comment ça va se passer nous sommes c'est un pays très vaste ce n'est pas seulement Djamena ni ce n'est pas seulement les chefs-lieux des provinces c'est aussi le monde rural donc pour nous on pense que il va falloir travailler suffisamment pour que tout le monde bénéficie donc de ces mesures-là de ces mesures d'accompagnement il va falloir déjà travailler dessus bon est-ce qu'à l'heure actuelle on parle est-ce qu'à l'heure actuelle le gouvernant parle de déconfinement d'arrêt de ce confinement ou personne ne dit rien on ne sait pas du tout où est-ce que l'on va bon pour l'instant je ne crois pas on ne parle pas on parle plutôt de 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 voir comment peut-être à la longue si les cas se réduisent on peut parler de déconfinement peut-être mais pour le moment je pense que comme les cas s'ajoutent on était à moins d'une semaine on était à 17 à 16 des trucs comme ça mais aujourd'hui on est à 33 même s'il y a 33 oui mais 33 33 cas c'est 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 pas beaucoup c'est rien du tout c'est important d'être vigilant d'accord mais le nombre n'est pas important et dis-moi globalement très très rapidement sur la région d'Afrique centrale c'est le même type de situation je pense que c'est le copier-coller les décisions ce sont des décisions copier-coller c'est-à-dire toutes les décisions prises au Tchad c'est la même chose au Cameroun c'est la même chose en RDC c'est la même chose ainsi de suite mais il y a quand même des particularités quand vous prenez la RDC ils ont quand même dit que c'est pas toute la capitale qui est confinée mais par contre un quartier qui est confiné parce qu'ils ont cerné le quartier pour résoudre ce problème d'accord mais d'une manière générale nous avons presque les mêmes difficultés les mêmes difficultés et le nombre de cas n'a pas explosé pour l'instant oui en Afrique centrale je crois qu'il faut dire qu'en RDC au Cameroun ça évolue un peu ça évolue un peu mais c'est quand même plus de je crois si je ne me trompe pas dans certains pays on est au-delà des 300 donc 300 400 je ne sais pas des trucs comme ça mais il faut dire quand même que ça évolue un peu mais ces pays là sont il y a un brassage entre ces pays parce que on ne peut pas même si le gouvernement parce que j'ai remarqué que le Tchad a fermé ses frontières le Cameroun a fermé ses frontières mais malgré tout ça les gens circulent vous voyez malgré qu'on a fermé les frontières sur les paquets mais pratiquement les gens circulent et donc du coup la contamination continue voilà écoute j'ai une dernière question j'ai une dernière question Colliang c'est comment tu vois la suite bon mettons qu'il y ait le déconfinement est-ce que est-ce que tu penses que au Tchad dans les pays africains on va est-ce que cette crise sanitaire va changer quelque chose ou qu'on va revenir bon on va rechercher la même situation qu'auparavant est-ce qu'on va tirer des leçons de ça est-ce que quelle est ton impression et est-ce que est-ce que tu ressens par rapport à ça ou qu'est-ce que tu analyses et qu'est-ce que tu projettes pour l'avenir bon est-ce que tu as envie de changement et quel changement ou bon moi pour moi c'est que la leçon qu'on peut apprendre de cette pandémie c'est que d'abord tout le monde est vulnérable c'est là où les infrastructures sanitaires sont très sophistiquées comme en Europe comme aux Etats-Unis c'est là où le phénomène sévit durement et et donc par contre là où les infrastructures sanitaires ne sont pas bien développées le phénomène évolue évolue moins donc on s'est dit du coup que c'est une pandémie qui a amené les gens quand même à se poser des questions et qu'est-ce qu'on entend par sécurité donc pour moi est-ce qu'aujourd'hui je me dis que ça a ramené tout le monde je crois pas au même pied d'égalité mais l'homme est vulnérable dans tous les cas à tous les niveaux il n'y a pas ceux qui sont vulnérables il n'y a pas ceux qui sont moins vulnérables à ce niveau ça l'expérience que nous pouvons apprendre c'est que tout le monde est vulnérable en réalité mais ça dépend quel niveau de vulnérabilité quand on parle de la sécurité la sécurité par exemple quand vous venez au Tchad on vous dit qu'il y a des zones rouges vous voyez il y a des zones rouges donc ça veut dire que c'est des zones ou des pays qui sont déjà connus des pays d'insécurité et finalement ça nous repose la question d'insécurité qu'est-ce que c'est que l'insécurité en réalité donc pour nous ça peut se définir aujourd'hui si on me demandait d'aller aux Etats-Unis je poserai beaucoup de questions je ne pense pas que je suis prêt à aller aux Etats-Unis parce que je me dis que là-bas la zone est très mauvaise c'est la première chose que je peux penser c'est ça même si rien ne peut m'arriver ainsi de suite donc ça nous a amené à voir qu'il n'y a pas une zone qui est sécurisée ou une zone qui n'est pas sécurisée nous sommes tous villes et ça nous a amené aussi à voir que nous sommes dans un seul monde il n'y a pas de monde différent et donc pour moi l'expérience qu'on peut tirer de ça c'est de voir qu'il faut déjà voir que ce que nous faisons ici peut aussi atteindre les autres ça a commencé en Chine mais aujourd'hui c'est ici ça veut dire que nous sommes dans un monde indivisible nous sommes ensemble donc personne ne peut prendre se prétendre prendre la décision au nom des autres sans consulter les autres ça veut dire nous sommes unis nous sommes dans un seul monde on n'a pas deux mondes différents donc les décisions ne doivent plus se prendre compte avant toutes les réflexions doivent être coordonnées je pense que il faut déjà commencer à réfléchir de l'après corona il faut déjà commencer à réfléchir comment sera le monde de demain et comment les décisions peuvent se prendre demain comment nous pouvons participer à la prise des décisions parce que ce qui se passe en Chine peut atteindre mon village loin là-bas à Gamba ce qui s'est passé en Chine peut atteindre mon village ce qui se passe ici dans mon village peut atteindre la Chine ou Paris ça c'est la version pratique de la chose et pour nous il n'est plus question de réfléchir le développement de manière isolée il faut commencer déjà à voir comment on peut mettre en place un plan de développement sanitaire écologique social à tous les niveaux au niveau mondial en prenant en compte aussi le changement climatique en prenant bien évidemment en prenant en compte le changement climatique quand on va maintenant quand tu reviens ici au Tchad je crois que vous avez entendu déjà les criquets commencent déjà à nous talonner nous commençons déjà les criquets commencent déjà à venir les criquets ont quitté l'Ethiopie et ils ont quitté je ne sais pas l'Erythrée ils sont venus au Kenya en Ethiopie ils sont déjà presque ici chez nous au Tchad et donc du coup ça ne doit pas seulement être le problème du Tchad ça doit être le problème de Toulon c'est de ça que moi je veux dire donc le Corona nous a appris beaucoup de leçons il n'y a pas de ministres il n'y a pas de ça veut dire il n'y a pas de pauvres il n'y a pas de riches il n'y a pas de gens qui sont plus élevés que d'autres non et nous a ramenés tous au même niveau donc l'on doit se poser maintenant des questions ok bon merci Kollyong